Bonjour, moi c'est Paris Moutchor, je suis ingénieure télécom, très passionnée de la technologie. J'ai une ONG, Femme type DEB, qui s'occupe principalement de protéger et d'encourager les filles à embrasser la technologie, à démystifier un peu ce qu'est le cancer de la technologie. Et aussi, j'ai une entreprise qui s'occupe beaucoup plus de la communication à travers le type de la construction du produit, des entreprises. Et quel peut être aujourd'hui le lien entre l'éthique et l'agriculture ? Bon, de nos jours, ce que je peux dire, le type d'agost est devenu vraiment transgressif. Il peut être utile dans tous les domaines, dont l'agriculture. Par exemple, avec les tirs, je crois que les cultivateurs peuvent, grâce à une plateforme ou bien avec une application, être en contact avec les utilisateurs filiaux de leurs produits. Donc cela réduit les intermédiaires et est autant bénéfique pour l'agriculteur que pour l'utilisateur filial. Et aussi, grâce à la technologie, le cultivateur peut, au fait, découvrir, par exemple, voir le temps qu'il fait, le temps de production. Est-ce que ce moment est prospice pour que je cultive ? Est-ce que ce moment est prospice ou bien est-ce qu'il faut attendre ? Grâce toujours à la technologie, le cultivateur peut recevoir des conseils. Par exemple, il peut être dans des réseaux de cultivateurs et on ne le connaît pas tout. Par exemple, quand il a fait un problème, il peut juste, par exemple, envoyer un SMS ou bien aller sur une plateforme pour recevoir des conseils. Et quelle peut être l'opportunité pour les jeunes en termes de la good business en l'utilisant, par l'utilisation de l'éthique, justement ? Oui. Grâce à l'utilisation de l'éthique, on va vite. Les technologies sont en fait là pour rendre la vie facile. Donc, je vois que les jeunes qui embrassent la technologie dans l'agriculture, ça va nous permettre d'avoir une plus grande impact en étant très record. Merci.